Bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter une boîte une boîte que j'ai créé avec le site action pêche donc c'est une boîte destinée pour les débutants de pêche à la truite qui aimerait commencer la pêche à la truite avec des leurres dedans pêche à la truite aux leurres il ya deux boîtes une boîte vraiment orienté débutant débutant qui est qui tourne autour des 20 euros seulement et une boîte un petit peu plus cher pour ceux qui préfèrent ce qui a un petit peu plus de budget ou qui veulent des leurres un petit peu mieux encore mais qui est toujours très abordable à moins de 30 euros si je me souviens bien avec le code le code promo qui s'affiche et qui sera dans la description vous avez les liens également dans la description qu'est ce qu'on retrouve dans cette boîte on a voulu mettre en avant de la pêche qui s'adapte à un peu tous les tous les milieux toutes les rivières donc on a mis des leurres qui peuvent permettre de pêcher un peu toutes les situations donc qu'est ce qu'on a dedans donc petite boîte en plastique d'habitude c'est pas souvent qu'on retrouve des boîtes à truite déjà toutes faites là vraiment vous recevez la boîte entière avec les leurs dedans et la boîte en plastique etc on a voulu mettre ce qui est la base de la pêche à la truite pour tout toute personne qui veut commencer à la truite il faut avoir dans sa boîte des cuillères cuillères tournantes aglia numéro 2 pour moi c'est vraiment une cuillère que j'utilise beaucoup vous pouvez le voir dans de nombreuses vidéos c'est un leurre que j'affectionne pour pêcher notamment dans les petites rivières un peu plus urbain hop là poisson hop là décroché ouh toi t'es intéressé ma copote oh c'est derrière oh elle est belle oh elle est belle elle fait 20 22 celle là ah décroché 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 dans cette boîte on a voulu également rajouter un micro spinner donc le micro spinner c'est ceci c'est un volkien donc là il a déjà pris quelques bons pets comme vous pouvez voir parce que j'ai déjà pêché un petit peu avec elle fait plusieurs poissons avec je l'utilise aussi également parce que moi j'en ai un personnellement qui n'était pas dans cette boîte puisque c'est à l'heure que j'utilise que je connais bien donc je fais des trucs régulièrement avec pareil dans les petites rivières et même en grande rivière ça peut être très utile ça permet de pêcher un petit peu comme la cuillère mais en descendant un peu plus profond et en ayant un leurre un petit peu plus lourd qui est parfois plus facile à lancer qu'une cuillère hop là yes bah il marche ouais tu as ça ça passe bien en même temps j'ai tué des pics pas quoi quand j'ai appris la cuillère vont taper dedans avant t'a décalé elles vont pas se piquer oh la frappe on va décrocher allez mamie une touche elle parfait une on a également voulu mettre dans cette boîte des leurres souples donc leurres souples on a choisi le rog vive donc rog vive 2 pouces donc c'est de chez rain c'est un super leurre pour pêcher notamment les perches également mais surtout la truite peu de personnes pêchent la truite au leurre souple mais vous allez voir dans les prochaines vidéos qui arrivent on pêche énormément au leurre souple et c'est une arme fatale pour les truites pour pour ceux ci du coup on a mis des têtes plombées petites têtes plombées comme celle ci donc c'est des petites têtes plombées astu fiche voilà pointe profilée donc pour qu'ils permettent malgré qu'elle fasse seulement deux grammes la tête plombée fait deux grammes ça permet de descendre assez profond dans la couche d'eau et de passer un petit peu partout sur là où on met la canne si on la met haute ou basse donc vous c'est des leurres qu'on utilise énormément pour pêcher les petits courants les petits trous derrière des cailloux on peut vraiment pêcher un petit peu partout avec les rog vive avec ses têtes plombées c'est très très intéressant pour pêcher la truite et même d'autres poissons en première catégorie ou en seconde allez on continue en ce petit souple le petit reins je sais pas si c'est le froid ou la truite mais poisson t'en veux ? j'en ai d'autres hein allez ma petite viens par ici elle est pichuine celle-là après le leurre il est pas gros hein regardez ça toute petite une pichunette voilà c'est la folie la perche ça c'est la folie la perche ça rock vive peut-être plombée 2 grammes poisson elle est belle celle-là elle est belle celle-là je t'en passe je t'en passe un il n'y a pas de sous-relais je t'en passe un quand tu savais pas trop et j'en ai plein non 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 elle est pas très grosse elle fait quoi elle fait 30 celle-là pas autant il y a une photo des belles cartouches oh oui voilà yes hop là un poisson qui est à 28 28 je t'en passe un c'est la folie hein quand t'as le bon leurre tous les deux lancés je fais une truite pour finir cette boîte on a voulu mettre un poisson nageur qui est aussi la base de la pêche au leurre le poisson nageur pour la truite on a mis un tiny fry de chez Ilex donc super leurre pour pêcher la truite que j'affectionne beaucoup j'ai pas fait de poisson cette année pour l'instant avec mais vous aurez pu voir dans les vidéos de l'année passée etc. que c'est un leurre qu'on utilise notamment énormément pour le cheven mais également pour la truite moi personnellement je l'ai en plein d'autres coloris en bleu en jaune fluo c'est un leurre qui marche extrêmement bien pour pêcher la truite dans les petits courants dans les petites rivières et grandes rivières c'est un leurre qui passe un peu partout que soit en descendant en remontant le courant c'est un leurre qui est très polyvalent pour s'adapter un petit peu à toutes les situations il permet pas de descendre dans les grosses fosses mais c'est pour ça qu'il y a le leurre souple notamment mais il a envie de pêcher tous les courants jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur c'est un leurre qui passe très très bien poisson c'est joli j'ai un joli là ça parle là ça parle chut 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 là on commence à faire un joli poisson pour les coloris je n'ai pas parlé des coloris pour la boîte les leurres ne sont pas toujours des coloris que je vous ai montré c'est toujours des coloris orientés truite c'est clair mais si vous voulez des coloris particuliers vous regardez ce qu'il y a sur le site et vous n'hésitez pas à envoyer un mail directement pour avoir un coloris particulier dans la boîte c'est tout à fait possible on a voulu quand même garder le choix du coloris pour certains parce qu'on sait que sur par exemple pour les box il y avait certains qui se plaignaient des coloris qui ne leur plaisaient pas donc vous avez le choix des coloris dans la limite des stocks bien sûr mais c'est en fonction des arrivages en fait les boîtes sont faites au fur et à mesure en fonction des arrivages qu'il a des couleurs qu'il a en stock donc vous n'avez pas forcément les couleurs que je présente là mais il est possible de les choisir voilà si vous avez la moindre question n'hésitez surtout pas je vous mets les liens de la boîte en description de toute façon donc les deux boîtes une boîte plutôt débutant qui n'a pas exactement les mêmes leurs je crois qu'on garde la même lignée toujours être avoir de la cuillère du leurre souple et du poisson nageur mais on sera sur un prix un peu moins conséquent avec des leurs un petit peu différents mais ça reste toujours très très péchant ça c'est la boîte qui est à moins de 30 euros donc ça reste très très correct et ça vous fera une boîte qui est moins cher que si vous la faites vous même sur n'importe quel site ça vous reviendra moins cher ici donc si vous avez des questions comme je disais n'hésitez surtout pas dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez c'est ça